À Washington, rien n'a filtré des discussions ce soir entre Barack Obama et le roi de Jordanie, qui a promis plutôt de répliquer avec force à la mort d'un otage jordanien en Syrie. Ce matin, le groupe armé Etat islamique a mis en ligne une vidéo dans laquelle un jeune pilote capturé en décembre est brûlé vif au milieu des décombres d'une frappe de la coalition. Et je joins notre correspondante Marie-Ève Bédard à Beyrouth. Marie-Ève, il faut dire que le groupe a repoussé, si c'est possible, les limites de la barbarie, encore une fois. Oui, difficile d'imaginer, mais avec ces images d'un homme qui serait le pilote jordanien, Moaz El-Kassas Bey, brûlé vif à l'intérieur d'une cage. Ce sont vraiment des images insoutenables. Et dans cette vidéo, qui est assez longue quand même, qui dure 22 minutes, le groupe armé Etat islamique joue beaucoup sur la symbolique. Tout dans le vidéo rappelle les bombardements de la coalition dans l'imagerie. On voit des extraits d'une vidéo du pilote qui s'adresse directement à la caméra, qui parle des opérations qui sont menées par la coalition contre le groupe armé Etat islamique, entrecoupées d'images de gens calcinés dans les décombres des bombardements. Et finalement, cette scène où il est brûlé vif à l'intérieur d'une cage se déroule sur les lieux mêmes d'un bombardement présumé de la coalition aux alentours de Raqqa, en Syrie. Bon, on sait que le groupe Etat islamique a déjà tué de nombreux musulmans, mais c'est quand même la première fois qu'un musulman de naissance est exécuté aussi publiquement dans une vidéo. Qu'est-ce que ça implique? Non seulement c'est un musulman, mais c'est aussi le premier des otages du groupe armé Etat islamique qui est un membre actif de la coalition qui lutte contre le groupe armé Etat islamique, un pilote. Dans la vidéo d'ailleurs, à la toute fin, on donne aussi le nom et l'identité de plus d'une dizaine de pilotes de l'armée de l'air de la Jordanie, avec énormément de détails, leurs adresses, les informations sur leurs comptes des médias sociaux, Facebook, Twitter. On met leur tête à prix essentiellement et on appelle les musulmans à s'en prendre à ces pilotes. Alors c'est dire qu'on cherche à mettre beaucoup de pression sur ces pays, surtout peut-être les pays arabes qui participent à la coalition de lutte contre le groupe armé Etat islamique. Justement, est-ce que ça risque de remettre en question, bon, on a entendu le roi Abdallah aujourd'hui, mais est-ce que ça risque de remettre en question la participation de la Jordanie à cette coalition? Parce qu'on a vu aujourd'hui la colère des gens dans les rues d'Amane. Une colère qui s'exprimait, oui, sous le coup du choc, mais qui n'est pas nouvelle, Céline. De plus en plus, les Jordaniens critiquent ouvertement la décision de leur gouvernement de participer à cette coalition, surtout dans les zones du sud de la Jordanie, les zones tribales, où les gens se demandent pourquoi aller combattre une guerre qu'ils ne voient pas comme étant la leur. Cela dit, quand on était en attente des nouvelles du pilote, ces critiques se sont un peu calmées parce qu'on cherchait à obtenir la collaboration du gouvernement pour négocier la libération, mais aujourd'hui, les gens sont en colère, ils veulent, ils demandent une vengeance pour le meurtre du pilote jordanien. Est-ce que leur colère va être canalisée par le gouvernement qui promet maintenant l'exécution d'une prisonnière irakienne que le groupe armé Etat islamique a cherché à faire libérer contre la libération du pilote jordanien? On promet maintenant de l'exécuter dans les heures qui viennent avec quelques autres condamnés à mort pour avoir participé à des actes terroristes en Jordanie. Ou est-ce que cette colère-là va se retourner contre le gouvernement et sa participation au sein de la coalition? Ça reste à voir. Oui, beaucoup de questions encore. Merci beaucoup, Marie-Ève. Je vous en prie.